Les amateurs de course à pied attendaient le retour de cette épreuve avec impatience. A quelques minutes du départ, ils affichent un large sourire. Certains coureurs ont même sorti leur plus belle tenue pour l'occasion. C'est aérodynamique et puis ça garde tout ce qu'il faut bien au frais. Et puis ce que ma partie préférée c'est que tout le monde sourit, on apporte un sourire aux gens à chaque fois qu'on passe proche de quelqu'un et ça c'est vraiment super. Dans le peloton, des athlètes qui profitent de cet événement populaire pour porter le message d'une association. C'est cela aussi les 20 kilomètres de Bruxelles. Nous soutenons en famille la fondation Charcot très simplement parce que ma femme est professeure à l'UCL ici, à l'université catholique de Louvain et a des programmes de recherche dans le domaine du traitement de la sclérose en plaques. Et donc on soutient notre femme et l'université. Deuxième édition, quelques-uns des meilleurs spécialistes de la course de fonds prêts à tout donner pour accrocher leur nom au palmarès des vainqueurs. Très tôt, un coureur se détache des autres, il ne sera jamais rattrapé. Son nom, Amaury Paquet, il s'impose en 59 minutes 31 secondes. J'ai vraiment souffert, je suis parti assez vite parce que je savais que mes deux concurrents étaient plus rapides que moi sur le sprint. Je ne pensais pas partir quand même si vite et j'ai tenu, j'ai essayé d'être toujours frais en bas de terre vurenne. Je ne savais plus la distance que ça faisait, au final ce n'était pas si long. Donc j'ai vraiment profité des spectateurs après cette pousse Covid, c'était vraiment incroyable. Chez les femmes, c'est Florence Decoque qui rafle les lauriers de la victoire. Elle boucle la course en 1h09. La hanutoise n'en finit plus d'étonner cette saison. La première fois que je faisais une course aussi longue, je ne me suis pas spécialement préparée pour ça. J'ai fait beaucoup de courses sur piste et c'était surtout des 5 et des 10. Donc ici je voulais un petit peu voir ce que ça allait donner et voilà, c'était bien sympa. Plus de 20 000 coureurs ont foulé les allées du cinquantenaire ce matin. Le CovidSafe Ticket n'aura donc pas refroidi les amoureux de course à pied. Et c'était la nutrition et donc ça va être un point important également. Je voulais dire un petit peu plus...